Salut tout le monde, c'est Cléa ! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 du Runaway Teen Challenge. Donc la vidéo qui est sortie dimanche dernier, c'était la vidéo de construction de la maison de ce challenge du coup. Et voilà, nos sims ça y est, ils sont dans leur maison. Donc, par contre, je vais vous demander juste deux petites secondes en fait, parce que je vous explique. Pour prendre le screen, pour la miniature, j'avais mis la caméra des sims 3. Et depuis le début, je suis habituée avec la caméra des sims 4. Donc, voilà. Donc, alors, on va commencer. Alors, la chambre du bain, ça sera celle de notre couple principal. Alors, réclamer, réclamer. Et puis, les deux, je vais les mettre ici. Par contre, ils sont en train de dormir. Euh, non. Je vais les réveiller. Hop ! Réclamer. Et toi, tu te réveilles et tu réclames. Voilà, c'est parfait. Alors, niveau... Alors, niveau boulot. On est... On est samedi. Alors, est-ce que ma sims 7, elle bosse ? Euh, oui. Elle va bosser. Et là, dans quel état ? Elle a l'air d'être bien. Ah, génial, super. Elle est bien. Alors là, franchement, j'ai de la chance. Voilà. Donc, elle, elle va aller bosser. Ah ! Avant, je vais faire une chose. Parce que, on a quand même besoin d'argent. Vous voyez, on a une maison assez vide. Euh, il va falloir de l'argent. Donc, les deux, maintenant, je vais les faire travailler. Mais je vais faire comme Alex. Donc, je vais les mettre dans le métier de... Attendez. Trouver un emploi. Voilà. Dans le métier de scientifique. Et comme ça, je tricherai un petit peu pour qu'ils évoluent tout seuls. Alors, scientifique. Voilà. C'est parfait. Et puis, toi, tu es... Tu vas te mettre en scientifique aussi. Scientifique. Parfait. Voilà. Euh, ensuite, je vais cliquer sur E. Alors, si vous ne le savez pas, en fait, il faut rentrer le code testingcheatstrew. Et puis, ensuite, j'appuie sur... Euh, j'appuie sur quoi déjà ? J'appuie sur... Sur la touche shift. Et puis, du coup, je vais faire scientifique. Euh, découverte scientifique. Toutes. Ça va tout me découvrir. Et puis, ils auront juste à... Aller au travail, en fait. À bien travailler pour avoir des promotions. Euh... Bon. On va aller... Ah, j'aurais dû faire pas rejoindre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va l'accompagner, quand même. Et puis, je ferai... De toute façon, on est en week-end. Donc, l'autre, je le ferai... Je le ferai prendre son travail au retour. Mais, euh... J'aurais peut-être voulu rester, euh... Dans le premier épisode, rester dans la maison. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Donc, on va aller bosser. Et... Et puis... Elle en est où ? Elle en est... Elle travaille jusqu'à 15h. Et puis, elle est pas loin d'une promotion. Alors, on va essayer de bien travailler. Aujourd'hui. Pour avoir notre promotion. Alors, faire une analyse. Euh, je vais commencer par faire une analyse. Prélever un échantillon. Examinez les yeux d'un patient. Ok. Euh... Elle, je sais pas si je pourrais... Si. Examinez les yeux. Et puis, prélever un échantillon. Voilà, c'est parfait. Alors. Alors, elle a fait son analyse. On peut arrêter. Par contre, elle est mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, il faut qu'elle revienne prendre son échantillon, du coup. Ah ! Ah, non. D'accord. Euh... Je vais faire discuter avec un patient. Discuter avec un patient. C'est où ? Bah, je vais faire amical. Se renseigner sur la carrière. Et après, je vais aller voir si à laquelle il y a des patients. Je vais prendre un patient à soigner. Euh... C'est parfait. Il y a lui. Donc, je vais faire admettre sur le lit d'examen. Et le petit aussi, je vais l'admettre. Aujourd'hui, je sais pas. Je sens qu'on va faire une bonne journée. On aura notre promotion. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Euh... Par contre, je t'ai dit de mettre l'autre point. D'accord. C'est pas grave. On va... On va commencer à s'occuper de lui. Donc, euh... Je vais examiner... Euh... C'est quoi qu'on me demande ? Euh... Non. Prendre la température. Elle... Je vais lui donner un médicament. Euh... Jésus, c'était là. Soigner un patient. Prescrire un médicament. Et je reviendrai vers lui pour prendre un échantillon. Ça monte pas vite quand même, hein. Prélever un échantillon. Je vais aller faire l'analyse après. Ça va sûrement me le demander, je pense. Ouais. Alors, analyse un échantillon. Et puis, si on a de la chance, je pourrais peut-être transférer son cas. J'espère. Hop. Alors, je vais vers elle. Transférer le cas du patient. On va rester tard. Ça va pas vite, hein, quand même. Mais, reviens de jouer avec ton téléphone et tu transfères le cas du patient. Alors, elle a décidé qu'elle ne voulait pas faire cette action. Je sais pas pourquoi. Non, tu veux pas. Bon, tant pis, tu vas faire autre chose. Chercher tes rapports sur la santé en ligne. Voilà, ça le veut. C'est illogique. On va retenter une fois. J'ai transféré le cas du patient. Ça y est ! Elle est décidée. Super. Discuter avec un patient de son état de santé. Voilà. Et puis, discuter avec un patient. Donc, je vais lui demander ses centres d'intérêt. Sa température, je crois que je l'ai déjà prise à lui. Bon, ouais, je l'ai déjà prise. Donc, on va mettre un nouveau patient. Lui, Bob. Allez. Mais il ne reste plus beaucoup de temps, cette fois. Ah, donner un médicament. Je vais le faire. Au petit garçon. Comme ça, il pourra sortir de l'hôpital. Soigner la tête gonflée. Non ! Pourquoi ça n'a pas marché ? Ah, parce que... Oh là là, attendez, je fais n'importe quoi. Soigner un patient. Ah, mais non. Non, ça ne marche pas. Ils veulent un médicament. Bon, tant pis. On va faire autre chose. Je vais prendre sa température à lui. Voilà. Ah, super. Ça y est, on a réussi. Alors, maintenant, nous sommes assistantes médicales. 12 Simflos de plus. 256 Simflos en plus. Appareil à rayon UX disponible. On peut donner des conseils médicaux. Et on peut donner de mauvais conseils médicaux. Avec le niveau malice. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un peu de mal. Du coup, c'est parfait. Je crois que je travaille demain en plus. Je bosse demain, il me semble. Prochaine journée, dimanche à 8h. Donc, c'est demain. Ah, je suis super contente. Je suis vraiment... Ça remotive, là, du coup, d'être dans la maison. La maison est construite. On a pratiquement rempli toutes les règles. Il restera à remplir un petit peu la maison. Et puis avoir deux enfants pour gagner le challenge. Et voilà. Bon. Alors, je vais la laisser faire un petit peu ce qu'elle veut. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire. Déjà, elle va aux toilettes. Bon. On va voir ça. Je vais quand même... En fait, je vais quand même m'en occuper. Elle va aller aux toilettes. Après, elle va prendre un bain. Manger, ça va. Elle va regarder un peu la télé. Regarder la chaîne pour enfants. Voilà. Super. Et puis, on a... Du coup, lui, il n'a pas de travail encore. On va trouver un emploi. Alors. Ah si, il a déjà la carrière, en fait. Si, il est baissé. Je vais vérifier, quand même. Mais c'est bon, en fait. Ça va marcher. Ouais. Parfait. Ah oui. C'est ça que je n'avais pas fait. J'espère que ça marche toujours. Oui. Nickel. Bon. Moi, je suis là. Je travaille dans 14 heures. Il faudra te soigner trois passions. Ok. On va se débrouiller. On va y arriver. Alexandra, c'est moi. Cassandra, veux-tu venir à ma fête d'anniversaire ? Euh... Bah, non. C'est gentil, mais non. On n'a pas le temps. Ouah, qu'est-ce que j'ai mis comme moquette ? Mais c'est moche. Pardon. Mais je vous avais dit dans la construction, j'ai fait un salon, mais en fait, je le trouve... Pfff. Je le trouve moche. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop, en fait. Éventuellement, il y a peut-être... Oula. Il y a un trou dans le... Il y a un trou, là ? Bon, c'est pas grave. Euh... Bah, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, mais elle est partie prendre son bain avant d'aller aux toilettes. Non, bah du coup, regarder la télé, ce n'est pas une bonne idée. Va aux toilettes, déjà. Et ensuite, tu vas regarder la télé. C'est mignon, ils se font des bisous, les deux. Du coup, il faudrait que je vois, éventuellement, pour leur programmer un petit mariage. Je ne sais pas trop quand. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Guillaume a découvert que Yann était un extra-terrestre. Son déguisement était parfait, à l'exception d'un petit détail très extra-terrestre. Eh oui, c'est un extra-terrestre. Je me demande d'ailleurs comment seront les enfants. Ça sera des extra-terrestres ou pas. On verra. Du coup, c'est bon. Elle a fini de regarder la télé. Je vais la faire manger. Je vais voir. Ah, ben là, il y a à manger. C'est parfait. Et puis, Alex, elle, elle va cuisiner. Elle va nous cuisiner des spaghettis pour 8. Voilà. Et puis, elle est partie manger. Du coup, alors, attendez. Je vais prendre la poubelle magique, là, qui rapporte des sous. J'ai assez. Donc, elle est là. Tac. Je la mets où ? Je vais la mettre par là. C'est pareil. Là aussi, il va falloir que je remplisse un peu. Voilà. C'est bon. Elle a mangé. Ah non, elle n'a pas mangé. Elle est partie se coucher. Du coup, elle a abandonné. Elle n'a pas mangé. Bon. Bah, elle va dormir, finalement. Et puis... Et puis, bah, c'est tout. Je vais regarder le... Ah. Alors, Alex est en train de vieillir. Du coup... Ouais. Du coup, elle va devenir une adulte. Et puis, pour ce qui est d'Alexandra, encore 5 jours. Donc, il va bientôt falloir penser aux enfants. Bah, je pense qu'on devra s'en sortir. Je pense qu'on va bientôt faire les enfants. Alors, sachant que pour faire les enfants, j'ai un petit truc en tête. Mais j'aurais aimé que ce couple-là soit marié avant de faire l'enfant. Et par contre, l'autre se marie plus tard avec... Quand les enfants sont nés, sont un peu plus grands. Donc, on va commencer par ça. Sachant que... D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le faire dimanche. Alex, du coup... Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre... Est-ce que je la fais bosser ou pas ? Je vais quand même l'emmener bosser, je pense, en fait. Parce que... Ouais. Ouais, non. Je vais déjà l'emmener bosser. Puis, je pense que quand on rentrera, on fera le mariage. Donc, au pire, ce qu'on peut faire, déjà, c'est qu'on peut acheter une arche de mariage. De toute façon, ça va être du vite fait. L'arche de mariage est ici. Je vais les faire se marier, je ne sais pas où. Ce n'est pas terrible, mais... Allez, on va aller faire se marier-là. Ici. Voilà. Wouah ! 325, j'ai presque plus d'argent. Mais ce n'est pas grave, du coup. Ce n'est pas grave. Je les revendrai après. Donc, l'arche de mariage est là. Il y a la plage, c'est nickel. Il vaut bien. Par contre, du coup, je vois que j'en suis déjà à 15 minutes de l'épisode. Donc, en fait, le mariage, je le ferai, je pense, peut-être plus dans l'épisode prochain. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus. Oui, je voulais vérifier où elle en était. Parce que du coup, il lui restera juste à manger. Elle bosse à quelle heure ? Elle bosse à 6 heures. Ah ouais, quand même. Je vais se lever bientôt, du coup. Pour qu'elle puisse avoir le temps de manger. Il faut qu'elle soit quand même bien reposée. Parce que sinon, ça ne va pas le faire non plus. Donc, voilà. Je pense que ça va être bon, là. Ouais, c'est bon. Elle va se lever. Et elle va aller prendre une portion de pâte. Et puis, elle va manger. Et puis, elle ne va pas tarder d'aller au boulot, du coup. Donc, je ne sais pas si je filmerai. Enfin, je ne sais pas. On va voir comment ça se passe. Si, on va peut-être... Je pense qu'on s'arrêtera après sa journée de travail. Voilà. Continue à manger. Mais tu n'es pas sur le boulot, toi ? Attendez. Oula. Travaille dans deux heures. Comment ça, elle travaille dans deux heures ? Je vais la faire dormir, alors. Je vais la faire dormir un peu. Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Enfin, non. Jusqu'à ce qu'elle aille au travail, plutôt. Alors, rejoindre. Je pense qu'on arrêtera à la fin de la journée. Alors, voilà. Du coup, alors, il faudra qu'on soigne trois passions. Donc, on va... Non, attendez. Oui, c'est ça. Soigner trois passions. Ben, on va aller dans l'ordre. Oh, un extraterrestre. Examiner. Examiner les oreilles. Je ne vais pas forcément regarder, en fait, je pense. Je vais faire. Après, j'espère que ça va marcher. Alors, ensuite. Prélever un échantillon. On va aller voir ce qu'il a. Ah, mais c'est... Ça y est, en fait. Je peux déjà le soigner. Bon, ben, je vais le soigner. Voilà. On a un patient... Désolée pour le petit bruit. C'est mon rendu qui vient de se terminer. Donc, on a un patient de soigner, déjà. Maintenant, on va passer à lui. Oula. Elle était déjà maladie hier. Prélever un échantillon. Alors là, je ne fais pas spécialement attention à ce qu'on a en haut. C'est bon, je vais geler l'échantillon, du coup ? Je crois. Ah, ça y est. Le médecin de l'échantillon va pouvoir le soigner. Donc, oui, je disais que je ne faisais pas spécialement attention à la barre en haut. Moi, là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vite monter l'objectif pour pouvoir... Ensuite, avoir la promotion. Ensuite, à toi. On va aller voir le petit garçon. Parce que je suis gentille. Examinez. Oh, le pauvre, il n'a pas l'air d'être bien. Voilà. Ensuite, radiographier le corps. Oui. Hop, super. Et là, on va pouvoir le soigner cette fois. Et on aura nos trois patients. Écoutez, c'était plutôt vite fait. Je suis assez contente. Alors, on va essayer de s'occuper des autres. Enfin, de faire monter la barre. Complimenter la tenue. Et puis, je vais analyser un échantillon, du coup. Hop. Et donner de la nourriture. Hop. Bon, bah, du coup. Niveau de la barre, ça n'aura pas été une super journée de travail. Mais d'un côté, ça aurait été quand même une bonne journée de travail. Vu qu'on aura soigné les trois patients. Je ne vais pas la faire finir tard, du coup, aujourd'hui. Parce que, finalement, dans l'épisode prochain, on va fêter le mariage. Pendant qu'ils sont en vacances. Enfin, en vacances. En repos. On est dimanche. Donc, on va s'occuper du mariage. Voilà. Quoi ? Non. Eh ben, 42 simfloos. Mais non, mais ce n'est pas possible. C'est une blague. Je n'ai pas pu gagner que 42 simfloos. Franchement, je me demande s'il n'y a pas eu un bug, là. Parce que... Parce que c'était un peu bizarre. Parce que je suis quand même niveau 3. Et oui, 35 par heure. Il y a eu un bug. J'ai vraiment pas de chance. Bon, voilà. En tout cas, on va s'arrêter ici. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like. À partager. Ça me ferait super plaisir. Et puis, là, vous avez vu, il y a eu une difficulté. Alex a vieilli. Du coup, il n'y a pas d'anniversaire. Mais ce n'est pas grave, elle va se marier. C'est déjà bien. Donc, voilà. On se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada